Vous sentez une demande chez les gens de chanter du latin, de chanter du grégorien ? Les gens à extérieur ? Oui. Je pense qu'ils sont toujours attirés par le grégorien. Après, il y a les récalcitrants qui disent « oui, mais on ne comprend rien ». Enfin bon, quelquefois, les paroles en français, on ne les entend pas plus non plus, on ne les comprend pas à l'audition, donc on ne peut pas non plus prier avec. Donc finalement, que ce soit en javanais, en latin ou en famille de Saint-Joseph, c'est la même chose. Non, oui, oui, sincèrement, parce que ça les sort de leur quotidien. C'est une langue sacrée qui introduit dans le mystère, la langue commune de l'Église, qui crée l'unité spatio-temporaire. L'unité, bon alors l'espace un petit peu moins à l'heure actuelle, parce que le latin est un peu abandonné, mais si on se reporte 40 ans, on va dire 60 ans en arrière, c'était l'unique langue. Donc d'un bout à l'autre, on priait avec les mêmes mots, les mêmes mélodies. Et puis surtout l'unité temporaire, parce que tous ceux d'avant nous ont chanté comme ça, ont prié avec ça. Ils continuent là-haut. Ici, on a des Français, on a des Polonais. Est-ce qu'on se retrouve dans l'unité au niveau du latin ? Qu'est-ce que vous entendez, vous ? Surtout qu'au départ, on a tous le même handicap. Ça, j'aime beaucoup cet argument-là, parce que personne ne possède la langue latine en tant que langue maternelle. Donc on est tous à zéro, on a tous à découvrir, plus ou moins, plus ou moins facilement ou difficilement. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais en polonais, ils sont avantagés parce que leur accentuation correspond mieux. En français, on a un gros défaut, c'est que toutes les syllabes finales sont accentuées. Mais oui, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc déjà, on a un gros handicap. Mais ce n'est pas grave, ça permet d'avoir une autre musicalité qui se met en place que celle de notre langue naturelle. Et elle est commune à tout le monde. Avec les particularités propres à chaque peuple de gérer un nouvel idiome. Je veux dire, c'est certain qu'un Italien aura plus de facilité. Un Américain, ça va être du chewing-gum latinisé ou l'inverse, je ne sais pas. On n'est pas trop loin non plus avec toutes nos racines. Il y a beaucoup de mots qu'on peut retrouver. Ce n'est pas si barbare que ça pour nous, le latin. On a quand même beaucoup de mots en commun. On arrive à retrouver une racine et à refaire le lien pour beaucoup de mots. Et puis c'est un latin simple, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est le latin liturgique, il n'est pas compliqué. Il y a quand même peu de vocabulaire. Déjà, c'est toujours la parole de Dieu, donc c'est concret, c'est clair, c'est fini. On ne va pas les ségarer. Est-ce que pour vous, le chant grégorien, c'est un sacramental ? Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église que c'est un sacramental. Parce qu'il utilise la parole de Dieu comme base principale à, je dis, 99,4%, peut-être. Je ne sais pas, il faudrait faire des vraies statistiques. Non, mais là, je vous le dis pour de vrai. Il faudrait faire des vraies statistiques. Et qu'il est part entière de la liturgie. Alors, il est sacramental en tant qu'il est utilisé dans la liturgie. Comme le sacramental, il agit à proportion de la foi de celui qui l'utilise. Effectivement, si on chante sans vraiment l'incarner, comme ça peut arriver dans quelques endroits, l'âge, oui, non, il ne va pas très loin, le sacramental. En revanche, pour le reste, oui. Si vraiment on fait prière son chant et on fait chant sa prière... Il y a une puissance dans le chant grégorien. Bien sûr, reconnu. Il y a plein d'exemples en plus. Quand on reprend le motu proprio de 1904 de Saint-Piedis, il dit que c'est le chant de l'église romaine et que plus le chant se rapproche de celui-ci, on peut faire entrer d'autres compositions, mais plus elle se rapproche du chant grégorien et plus elles appartiennent au répertoire de l'église. En fait, il met vraiment en modèle le chant grégorien, déjà lui, comme référence. Et Médiator Dei, depuis XII, le redit, alors l'année, ça, je ne suis pas traduit. Il précise même, parce qu'on avait un devoir de cinquième degré à faire dessus, que Médiator Dei, que c'est le chant pour le culte de Dieu et l'édification des fidèles. Donc ça me semble... Non, non, c'est un enseignement constant depuis la restauration du chant grégorien, depuis la fin du XIXe siècle, en gros. Donc, érangé. Donc, érangé. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui n'ont jamais étudié le latin au collège et qui se posent la question de découvrir le grégorien, qui se sentent un peu fascinés, mais en même temps un peu impressionnés ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, je comprends que ça puisse paraître une barrière, la langue, déjà, le latin, et puis cette atmosphère musicale qui est à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre, qui est déjà loin de la musique classique en général, et alors ne parlons pas de ce qu'on écoute actuellement, si ça peut, ça peut être de la musique. Mais je dirais qu'on dépense quelquefois beaucoup d'énergie à des choses complètement futiles. Que le latin, ça ne prend pas grand temps pour un peu se laisser accoutumer et apprivoiser. Je pense qu'il y a des livres qui sont très bien faits maintenant là-dessus. Voilà. On peut utiliser son intelligence pour la beauté du chant et pour la liturgie. Pour aller au-delà, se donner un petit peu de courage. C'est la première approche qui coûte le plus. Comme dans le grégorien aussi, on se dit, oh là là, mon Dieu, il y a les nœuds, il faut apprendre ses notes, il faut apprendre les nœuds, il faut apprendre le rythme, avec la méthode de Solène, que je conseille fortement. Mais tout ça, oui, c'est des connaissances qu'il faut acquérir petit à petit, les laisser se poser, et puis au fil du temps, on met tout en place. C'est comme quand on apprend à conduire, on en parlait avec Sœur Marie-Madeleine, non, avec Sœur Yedidia. Au début, on a les mains sur le volant, donc on ne regarde que ça. Après, on vous dit, il faut regarder le compteur pour ne pas dépasser. Après, il faut changer les vitesses. Ah, c'est là, mais il faut aussi les pieds. Voilà, en fait, c'est tout plein de paramètres qu'il faut inclure les uns petit à petit, apprendre à découvrir, à apprivoiser, et puis tout se met en place. On est tous passés par là. Tout ce qu'on peut entendre en français, finalement, est inscrit dans une époque. Donc, subit les critères de la mode de l'époque, musicalement. Le grégorien, lui, traverse les âges, traverse les siècles, traverse l'espace et le temps. Je pense que c'est une bonne chose de l'avoir au moins un petit peu en ressources pour au cas où on est lassé de quelque chose pour y retourner. Et se rendre compte que ce répertoire, en fait, plus on le... plus on le pratique, plus on le goûte, et on ne connaît... on peut ne bien aimer que ce qu'on connaît bien, donc forcément l'apprendre. Eh bien, ce répertoire ne suce pas. Au contraire, il se développe toujours, il se déploie. Année après année, les pièces qu'on reprend, on les connaît mieux, on les goûte mieux, on a plus de facilité à les chanter. Donc, naturellement, on peut y mettre davantage de prières, tout simplement. Et c'est infini, puisque c'est un chant qui ouvre sur l'infini. Spécialement le quatrième mode, comme le dit Don Gajard. Le regard continu. La voix s'arrête, le regard continu, grand classique modal.